Bonjour, voici la petite guidance du moment. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu es en pleine forme et que tu profites de ce début d'été pour profiter du dehors, du soleil ou pas d'ailleurs et du moment de pause, de détente, de relaxation, de bien-être. Alors je vais te raconter une petite histoire aujourd'hui puisque j'aime bien raconter des histoires avec les cartes. Moi, c'est ce que j'aime avec les cartes, c'est leur magie et l'histoire qu'elles me racontent. Et donc avec les portes de l'intuition et l'oracle sacré qui est mon oracle et que tu peux te procurer si tu le souhaites en précommande. Tu le recevras dans sa boîte, comme ceci, tu vois, il sera emballé, voilà. Et même, il y aura un autre carton devant aussi. Voilà, tu vois, dans sa petite boîte qui s'ouvre et se ferme facilement. Voilà. Et je t'enverrai, lorsque j'enverrai ton colis, le PDF d'interprétation des cartes dans ta boîte mail. Donc, choisis bien l'adresse mail que tu vas mettre pour que je puisse bien t'envoyer ce PDF. Tu vas sur sacré-féminin.com ou sur les liens que tu trouves sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu as le site internet dans le profil ou sous la vidéo sur Instagram aussi. Allez, nous sommes partis. Je vais commencer avec les portes de l'intuition. J'ai tout qui tombe, ce n'est pas grave. Je remets. Je n'ai pas attaché. Tant pis pour moi. On y va. Je vais mettre ma petite bougie. C'est du live, en direct, avec les imprévus du direct. Il est temps de tourner une nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. De quoi ça me parle ? D'abord, ici, c'est tu es l'écrivaine ou l'écrivain de ta vie. Qu'est-ce que toi, tu décides d'écrire ? Est-ce que tu décides aussi d'écrire une nouvelle histoire sur une page blanche ? En tout cas, là, il en est question. Et il y a une notion de préparation aux changements qui s'annoncent. Ça veut dire aussi que, eh bien, qu'est-ce que tu veux pour toi ? Est-ce que ça, tu y as pensé ? Tu peux créer. Tu es l'artiste de ta vie. Et tu peux créer en imaginant, en écrivant sur le papier, en le vivant, en le ressentant. Tu peux créer ce que tu veux pour toi demain. Ici et maintenant, revenons à l'instant T. Eh bien, il est temps d'écouter ton cœur, de regarder en toi, justement. Alors, tout s'éclaire. La réponse, elle est là. Elle est ici et maintenant. C'est s'arrêter, profiter de cette période d'été, justement, pour, peut-être pour faire le point sur tes besoins, sur ce qui est important pour toi, sur ton essentiel, sur ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Alors là, hop là, c'est passé, présent et futur. Donc là, on te prépare à des changements. On te demande de regarder, de revenir à l'instant présent et de regarder en toi. Elle s'enchaîne bien. Le lien, le lien est bien là. Et puis, la petite troisième qui nous emmène vers l'extérieur, vers le futur, pardon. Pas vers l'extérieur, je parlais d'antériorité. Alors, eh bien, c'est de tirer les leçons du passé. Donc, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. L'apprentissage. Alors, ça, c'est intéressant. C'est qu'un passé douloureux peut être transformé en quelque chose de plus lumineux à partir du moment où tu en retires, justement, un apprentissage et aussi où il a fait ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, dans le futur, moi, ça me parle du fait aussi, avec cette carte de l'apprentissage, justement, du fait d'avoir appris quelque chose, de ne pas répéter les mêmes schémas. Et pour ne pas répéter les mêmes schémas, eh bien, c'est venir en soi, regarder en soi, quelles sont ses blessures aussi. Je pense à la blessure de rejet, à la blessure d'abandon. Et donc, de venir s'aimer soi, regarde bien, Brigitte Barberan, l'artiste de ces cartes, des illustrations de cette carte, des textes dont ce sont de Vanessa Milxarek, elle a mis un petit cœur dans l'ampoule, tu vois, avec le petit filament qui est là et qui a les bras en V, en signe de victoire aussi, avec le petit cœur ici, au milieu. Eh bien, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. De venir penser ses blessures. Alors, il paraît que la blessure de rejet et d'abandon ne se guérit pas complètement. Moi, je ne sais pas du tout. Chacun aura son opinion sur la question. Elle serait... Je crois que c'est la personne qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit le livre, justement, sur la blessure de rejet. Il y a un livre qui est sorti sur la blessure de rejet, je crois. Et je l'ai entendu dans un podcast. Qui disait qu'elle est comme une cicatrice qui va tirer ou qui va gratter, en fait. Je partage assez. Maintenant, je ne sais pas. Je pense que ça dépend peut-être des personnes. Je n'en sais rien. Mais effectivement. Et moi, ça me parlait du fait que, du coup, ça permet aussi d'accueillir ses blessures. Parce que des fois, on se met la pression pour guérir absolument telle ou telle blessure. Et en fait, il n'y a pas à se mettre la pression à partir du moment où on te dit, « Elles ne se guérissent pas complètement. » Mais c'est apprendre comme une cicatrice à vivre avec cette cicatrice. Et donc, à l'accueillir, à l'accepter, à l'aimer. D'un coup, tu te détends à l'intérieur. D'un coup, tu ne te mets plus la pression. Et finalement, tu finis par t'aimer toi-même quelque part. Parce que c'est ça. C'est vraiment, ça revient à cet amour de soi, à cette confiance en soi, à cette estime de soi. Et donc, on te dit de venir à l'intérieur et de regarder peut-être ce que toi, tu n'aimes pas ou ce que l'extérieur et le passé, du coup, les expériences du passé t'ont montré pour venir mettre de la lumière sur ce qui était difficile et justement, en faire quelque chose que tu accueilles, que tu aimes, qui te permette de ressentir plus d'amour pour toi. comme cette cicatrice qui est là et qui peut rappeler aussi, comme par exemple, les mamans qui ont accouché par césarienne. Ça peut être dur, ça peut être douloureux. Alors moi, ce n'est pas mon cas du tout. J'ai pu écouter des témoignages sur le cas, sur la situation. Et en fait, justement, elle regarde cette cicatrice en disant « Ouais, mais j'ai donné la vie par là. » Et donc, elle peut toujours, des fois, tirailler ou se rappeler, tu sais, en fonction du temps. Ça, c'est peut-être plus pour les articulations, mais des fois, tu as des blessures comme ça qui se réveillent. D'ailleurs, si tu as accouché par voix basse aussi, ça peut, il y a des fois, les déchirures du périnée, voilà, ou épisiotomie peuvent se réveiller parfois de cette cicatrice et là, elles te rappellent non seulement ce que tu as vécu, oui, mais quand tu l'as transformé, quand tu l'as transformé, ça te rappelle le côté positif. Par exemple, la naissance d'un enfant, tu vois. Et moi, l'apprentissage à côté de la réponse, eh bien, elle me parle de ça. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Je vais terminer avec les oracles de Vanessa Mixarek et Brigitte Barberan. Tu vois, regarde, on retrouve exactement, j'ai bien aimé le petit clin d'œil, le même dos que la carte ici. Alors, je ne fais pas de partenariat avec, je partage souvent leurs œuvres ou leurs posts sur Instagram, mais tout simplement parce que j'ai été formée par l'école de coaching et intuition de Vanessa et de son mari Gilles. Gilles est mon formateur, Gilles Lyon, et c'est pour ça que je partage parce que j'aime beaucoup leurs œuvres, leurs ouvrages, leurs créations. On y va. Il est question de la lune, du cosmos. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuples. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. J'adore cette carte-là, elle est magnifique. Et son message, je trouve, est puissant, que tu sois un homme aussi. Il est vraiment question de ta polarité féminine, de tes facultés féminines, je te le relis. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuples, canalise tes émotions. Alors, tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voilà. Cette notion, il y en a qui peuvent parler de maîtrise, de soi. Et moi, j'ai toujours bien aimé, j'ai peut-être aussi souvent entendu, le fait de canaliser son énergie, de canaliser ses émotions. Je trouve ça vraiment intéressant parce que cette notion de maîtrise, elle peut être aussi, ramener à une notion de contrôle et du coup, de contraction, tu vois. Alors que là, le fait de canaliser, c'est plus doux, c'est plus fluide. D'ailleurs, on est dans quelque chose de plus féminin aussi, tu vois. Voilà. Je vais mettre ça là. On va continuer avec l'oracle sacré. Alors, en dos des decks, tiens, du paquet, il y a l'archange Michael qui me fait un clin d'œil et qui te dit qu'il est là pour aider. C'est le thème de l'aide ici. Ça, c'est le petit oracle de l'intuition. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Maintenant, je rajoute, maintenant. Voilà. Pardon. Eh bien, ça fait effet sur moi, tu vois. J'adore. Je vais en mettre ici. On y va. C'est parti. Avec l'oracle sacré, l'oracle sacré est deux oracles. C'est deux oracles en un seul parce qu'il y a 16 figures géomantiques avec et que tu peux utiliser justement sans le reste de l'oracle ou alors utiliser juste l'oracle sans les figures géomantiques. Donc, tu as deux oracles en un. Il y a de là 89 cartes. Hop. Eh bien, voilà les aides. Alors, ça, c'est trop bien. voilà. Elles sont là, les aides. Là, c'est toutes les aides, c'est-à-dire les anges du ciel, les anges terrestres, que ce soit une personne, situation, circonstance, événement qui viennent aider, soutenir ici dans les moments de doute, les personnes qui n'ont pas le moral. ça t'appelle aussi à demander de l'aide. Si, par exemple, tu as du mal à passer à l'action et donc à investir ton masculin, eh bien, tu peux demander de l'aide aussi, également. Pour tout d'ailleurs. Voilà. Pour tout. Tu peux demander de l'aide. Là, il en est question et tu peux te faire confiance. L'aide est là depuis un petit moment. On va faire un passé, présent, futur aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est important, je la décale pour que tu vois toujours cette ampoule avec le cœur. C'est, voilà, tu es aimé et justement en demandant de l'aide intérieurement et donc en faisant comme si tu recevais déjà cette aide et que tout était déjà plus fluide, plus tranquille, eh bien là, tu peux obtenir la réponse par l'inspiration, une inspiration. Il n'y a plus qu'à suivre après l'inspiration. Et là, tu auras besoin de ton masculin. Voilà. Il y a cette notion avec la légèreté là, justement, de faire confiance. de vraiment faire confiance, de sentir que tu n'es pas seule et que même si les choses sont contractées ou en contraction, eh bien, tu as la capacité d'y amener beaucoup plus de souplesse, de quelque chose, voilà, de léger, d'aérien. la situation peut se débloquer en fait et il semble ne pas être aussi bloqué que tu pourrais le penser. Je dis-tu, ces manières de parler, c'est une guédance générale. Eh bien, regarde, on en a trois, on va les prendre. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Justement, en fait, quand les choses sont plus légères, c'est-à-dire quand tu es dans cet accueil dont je te parlais tout à l'heure avec l'ampoule et les blessures, les blessures principales, rejet, abandon, tu en as cinq. À partir du moment où tu accueilles, où tu t'estimes, tu te fais confiance, eh bien, d'un coup, c'est un peu comme si les nœuds se dénouaient. Nous l'avons vu avec la lune et donc, une situation peut se dénouer quelle qu'elle soit, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre et les choses, du coup, l'énergie circule tu vois et ça devient plus fluide et les choses s'accélèrent. Ah bah tiens, regarde, je la découvre en même temps que toi. Eh bien oui, ça peut tout à fait être l'or d'une union. Alors, ça peut être aussi se sentir bien avec soi-même, être dans cette union, dans cette complétude avec soi. Je t'ai beaucoup parlé de la polarité féminine et de la polarité masculine. Voilà, d'investir son féminin avec la lune. On voit que c'est sorti et puis, je t'ai parlé du masculin aussi. Lorsque tu es inspiré ou tu reçois une réponse, eh bien, d'agir par une action pour créer un mouvement, une transformation, un changement. Et on voit que ça va vers quelque chose de fécond. Alors, il pourrait très bien être question de fertilité aussi. Il peut très bien y avoir des mariages et puis derrière, une question aussi de fertilité. Alors, ça peut aussi nous parler d'un changement, d'entrer dans la ménopause aussi pour d'autres femmes et d'accueillir aussi ce féminin, une nouvelle phase justement de son féminin. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une phase féconde. Le féminin est très présent entre la fécondité ici et la lune. Il est vraiment très question d'être en contact avec ses facultés féminines. On dit ta puissance d'âme et tes facultés féminines des couples. Eh bien aussi, il peut y avoir vraiment cette union, cette fusion du féminin et du masculin en toi, bien évidemment, mais aussi du coup, dans une union. Voilà. C'est plutôt intéressant. Je trouve ça très très chouette. Ça, c'était mes cartes conclusions. Il y en a deux. Tu vois, elles sont jolies. Je te les mets là. Elles sont toutes douces. Et puis, je vais terminer avec, je me posais la question de savoir si j'allais le prendre ou pas avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu verras que nous sommes dans des énergies différentes tu vois à chaque fois. Et de quoi il va nous parler celui-là ? On va garder la lune ici du petit oracle de l'intuition. Alors, grand jeu Mademoiselle Lenormand. Hop là. J'adore. Bah tiens, tu vois, en dos des decks. Il est question de l'aigle qui enlève le crapaud. Donc, de s'éloigner des obstacles, des difficultés, de ce qui est toxique ou abusif aussi. On va la garder de côté ici. Je vais la mettre là. Attends, si je suis en train de tout faire tomber. Je la mets sur le côté ici, en dos des decks. Voilà. Bon, ça tombe. Je laisserai là. Allez, on continue. Ah ah ! Eh bien, utilise tes dons et tes talents. Bon, finalement, on va les prendre et hop, on prend direct au centre. Voilà, c'est la ligne rouge, le fil rouge, pas la ligne rouge, n'importe quoi, le fil rouge, ce qui guide, la guidance. Il est question d'aller vraiment vers quelque chose d'autre. Événement imprévu, l'aigle qui enlève le crapaud. Mais c'est la puissance sur les événements. Donc, on parlait d'aides tout à l'heure. On a vu qu'il y avait les aides. On les a ici, sur la gauche, là, je te les remontre. Voilà. Eh bien, il est question de ça. C'est une puissante protection, ce sont des aides et de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de profiter de cette période pour ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire qu'en début d'année prochaine, là, nous sommes en Capricorne, donc fin d'année prochaine, début d'année prochaine. Eh bien, il sera peut-être question d'aller vers quelque chose d'autre, de construire autre chose, tel cet architecte qui a son diplôme à la main, là. Voilà, ou son plan, ou son diplôme à la main, les deux. En tout cas, il y a une notion d'étude, parce qu'il étudie des plans, aussi. Et, quelque chose qui se fait étape par étape. on parle de tout son potentiel, de ses dons, de ses talents, de son charisme, de ses facultés, aussi, ici. Et que, voilà, chaque chose avance et évolue, finalement, en son temps. Donc, je te disais, ici, nous avons l'architecte, il est vraiment question, aussi, de construire quelque chose sur des bases solides, des bases stables, mais aussi, peut-être, d'étudier quelque chose. Donc, si, tu as envie d'étudier quelque chose, ben là, c'est plutôt positif. On te dit d'y aller. Ça demande peut-être aussi, ça te donne peut-être l'impression d'escalader de montagne, aussi. Ça se fait pas en une seule fois. Ça se fait par étapes, petit à petit, en plusieurs fois. Donc là, il est vraiment question de ça. Voilà. Il est question de compter sur son travail, sur ses efforts personnels, plutôt que, bien sûr, la chance. Et, on te dit que, de toute façon, il y aura une belle réalisation, notamment professionnelle, ici. On te dit que tu en as tout à fait, ben, les talents, je t'en ai parlé, les dons, les capacités. Voilà. Pour t'épanouir, pour trouver satisfaction, mais aussi, pour te positionner, pour t'affirmer, ce sera possible, on te dit de, voilà, d'y aller. Alors, c'est pas la notion de montagne, ici, ce ne sont pas les choses rapides. Là, c'est quelque chose qui demande des efforts personnels, et à force d'efforts personnels, quoi que ce soit, eh bien, il y a vraiment, une belle réussite, une belle réalisation, de ce qu'on désire. Voilà. Donc, il est question de ne pas prendre, des raccourcis, ça ne te servirait pas, bien au contraire. Voilà, ce que ça dit aussi. Et de garder ta joie, de vivre avec la lettre G, c'est très très important, de continuer de positiver, de continuer d'être comme tu es, en fait, tout simplement. En tout cas, tu as la capacité d'atteindre des sommets, ici, avec le grand géant. Il y a vraiment aussi, un événement qui peut arriver, on avait vu qu'il y avait quelque chose, qui peut arriver très rapidement, qui peut, ici, avec l'accélération, qui peut ne pas forcément être prévu, avec l'aigle qui enlève le crapaud, ça fait partie des événements prévus. Il y a puissance sur les événements, mais quelque chose de fécond aussi, dans la situation. Donc, fais confiance, des fois, il y a des changements de situation, des fins de situation, mais c'est pour le meilleur derrière. Justement. Et, c'est quelque chose qui va permettre, encore une fois, je te disais, de construire quelque chose de solide, qui permet de trouver, d'avoir, justement, qu'est-ce qui peut être solide ? Eh bien, son équilibre intérieur. Voilà. Et, toujours par le fait que tu sais positiver. Et, donc, nous entrons dans une période qui peut être riche en rencontres. Que ce soit sentimentalement ou spirituellement, ou amicalement. En tout cas, on te dit qu'il peut y avoir des rencontres qui seront de véritables cadeaux, et que tu peux recevoir aussi beaucoup, parce que tu as su donner par le passé. et il y a cette notion d'être apprécié aussi, voire recherché. Voilà. Donc, là, c'est profiter d'une période qui te permet aussi pour t'ouvrir à, pour ouvrir ta conscience, pour t'ouvrir à d'autres dimensions, peut-être aussi, à laisser tomber des croyances limitantes aussi. On te dit que les découvertes seront belles, et là, tu es au début de grinter la montagne, continue, car, oui, tu n'es qu'au début, persévère, parce que les découvertes, justement, seront belles. C'est bien que je voulais dire. Je vais terminer avec la dernière carte. Donc, ouvre les yeux et le cœur, et les oreilles. Et là, ça nous parle du passé. Par le passé, oui, on a peut-être une femme seule par le passé. Il y avait une notion de culpabilité là, mais voilà, peut-être que là, on a un homme qui culpabilise. En tout cas, cette femme, à un moment donné, cette solitude, elle en a fait une force. Ça, c'est dans le passé. Elle est peut-être encore seule. Peut-être que c'est ton cas. Mais n'empêche, il a été question de, voilà, de cette solitude, elle a apporté et elle a apporté une grande force. elle a permis aussi cette affirmation dont je parlais tout à l'heure, le fait de se positionner, de s'affirmer. Et on a ici aussi le fait de s'être connecté. Je te relis cette carte, mais exceptionnelle, ta puissance d'âme, de te reconnecter à ta puissance d'âme et à tes facultés féminines, qui vont se décupler, avec le U, en fait, le U qui est comme une coupe où tu reçois. Et en dessous, Laëtitia, qui va nous parler de joie. C'est vraiment le joie, l'harmonie, Laëtitia. Alors là, c'est peut-être quelque chose qui a été fait au printemps, parce que ça nous parle du printemps, Laëtitia, notamment du mois de mai. Voilà. Et bien là, il y a quelque chose, c'est, voilà la puissance, voilà la force de l'aigle qui enlève le crapaud, qui représente le mal, les difficultés, les obstacles, avec un équilibre intérieur, puisque les temps là, il est calme. Là, on n'a pas de vagues non plus, là il est calme. Alors c'est sûr, on a pu avoir la perte d'un être cher ici, la kisis qui perd aux iris, bien évidemment. Mais quelque chose de positif, des fois, il y a des actions à mener, des décisions difficiles à prendre, mais elles sont porteuses et elles ne sont pas porteuses uniquement pour soi, elles sont porteuses aussi pour les autres. Voilà. Alors évidemment, il y a des périodes, il peut y avoir des brèches aussi qui se passent, même dans des duos. Souvent, il y a des événements qui peuvent se passer, donc ça peut amener une rupture physique, voilà. Ou au contraire, comme cet homme, il est en train de réfléchir, il peut y avoir un acte inconsidéré et à ce moment-là, cet homme, il peut se retrouver ou femme, d'accord ? Je ne dis pas ce que c'est un homme, mais ça peut être les deux. Du coup, se prend conscience de la situation et il peut y avoir, voilà, quelque chose, du coup, une relation qui va s'arrêter telle qu'elle était, mais se transformer, devenir autrement. Voilà. Et on te dit que, eh bien, des fois, il faut laisser les choses se terminer ainsi. Ainsi, en fait. parce que, des fois, on s'accroche à quelque chose et en fait, laisser, justement, la situation s'arrêter parce qu'il y a des situations qui ne peuvent pas continuer, ce n'est pas possible. Eh bien, on te dit que c'est pour que demain soit plus heureux en fait et que, des fois, il faut passer par des choses dont il faut se séparer ou des personnes ou des lieux. C'est de ça dont il est question et ça, ça, voilà, ça représente un sacrifice au départ mais c'est vraiment donné pour, justement, quelque chose de plus beau derrière. Voilà. Donc, on te dit de ne retenir personne ni de lieu ni d'objet. Voilà. De voir la situation telle qu'elle est. Voilà. Et de faire confiance en fait à la vie et que c'est un, un mal pour un bien. Enfin, un mal pour un bien, un mal parce que dans un premier temps ça peut être vécu comme ça. Alors, comme ça, c'est dans le passé. Moi, ça me parle que quelque chose est déjà passé mais tu peux très bien le vivre maintenant bien évidemment. Voilà. Et donc, ce qui est bien c'est que je terminerai avec cela, la constellation là ou même les autres constellations sur les cartes vont te dire que tu as eu raison de garder confiance que tu en fait as su triompher et où tu sauras triompher de ce qui était difficile puisqu'on l'a. Pour moi, tu as su le faire puisqu'on a l'aigle qui enlève le crapaud aussi. Voilà. Malgré le fait que les apparences n'étaient absolument pas favorables, on te dit que tu triomphes. Et donc, ta bonne étoile est avec toi face à ce qui est difficile, aux obstacles, aux difficultés, à l'adversité, aux menaces parfois pour certaines personnes de ce que je peux voir en guidance individuelle d'ailleurs. Mais elle est toujours là, ta bonne étoile. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'aide, les aides tout à l'heure. On avait l'archange Michael aussi. Donc, on te dit justement d'en profiter pour te sentir en sécurité face à certaines relations peut-être un peu un peu troubles ou voilà, dans les non-dits ou pas très clairs on va dire. Et justement, ça, il est question de ça surtout sentimentalement. On te dit qu'il y a la possibilité d'assainir justement des situations troubles. Éviter, je parlais de non-dits, éviter que des malentendus s'installent. et éviter, je parlais de la blessure de rejet et de trahison par exemple, ça peut être les autres blessures aussi mais souvent, il y a des personnes qui vont créer certaines situations à y penser ou être dans la suspicion et puis après regretter finalement. Parce que nous sommes de puissants créateurs, on l'a vu avec la page blanche ici. Voilà, tu écris ce que tu veux sur cette page-là. On te dit de te préparer au changement et tu peux décider de créer quelque chose de lumineux pour toi. en fait. Voilà. Alors, il est question de vraiment de dire les choses. Alors, quand tu dis les choses sans accuser l'autre, de partir des faits, de ne parler que des faits et de parler de ce que tu ressens, pas d'aller attaquer l'autre en fait. Voilà. Et là, la communication, eh bien, peut revenir et ça peut être beaucoup plus fluide. On parlait de légèreté tout à l'heure. On n'oublie pas qu'il était question, je reviens sur les autres quatre, j'ai bien fait des laissées, d'union ici. Donc, on a quelque chose qui peut s'accélérer et puis qui peut ramener vers l'union. Et des fois, il peut y avoir aussi carrément des grossesses qui peuvent démarrer aussi. Et légèreté, eh bien, c'est ça. C'est du coup, une fois que les choses sont dites, eh bien, tu te sens plus légère en fait. Et puis, ce qui était lourd devient plus anodin en fait. C'est ça qu'on essaie de te dire. Eh bien, je vais terminer avec le petit aura que je cherchais tout à l'heure. On y va ? Donc, si le grand jeune mademoiselle Lénormand t'a intéressé, eh bien, tu sais que j'ai fait une formation de plus de 70 heures en vidéo avec 13 masterclass qui ont eu lieu. Donc, beaucoup de questions-réponses, beaucoup d'interprétations de guidances aussi et bien sûr, de réponses aux questions, d'interprétations des cartes. Chaque carte est interprétée en fonction des trois domaines matériels, professionnels. Je vais y arriver. sentimentales. C'est ça, sentiment affectif, pardon, professionnel et matériel. Voilà. Ce qui est plus facile pour prendre la maîtrise de ce jeu. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu vas voir sur le site internet sacré-féminin.com Il y a tout dessus. Tu le trouveras toujours en profil, le site. C'est parti. C'est l'opossum qui se présente à toi aujourd'hui. Il te dit « Dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. » Je parlais de passer aussi à l'action, d'investir aussi son masculin, d'être dans cet équilibre des deux polarités. Écouter son cœur, ses ressentis, polarité féminine. Puis, voilà, à partir de là, passer à l'action sur ce qui te semble juste et bon. Tu peux aussi suivre une inspiration qui vient et donc, passer à l'action comme l'artiste, l'artiste peintre ou le musicien qui sera inspiré. Et là, il est question de dresser un plan, de faire preuve de bon sens et de reconnaître la stratégie qui te convient à toi, pas celle qui convient au voisin ou à la voisine. Je te souhaite une belle fin de journée. J'ai plusieurs guidances enregistrées à livrer par mail en vidéo comme celle-ci. Donc, il y a du travail mais je devrais pouvoir revenir en fin de semaine pour la guidance du week-end, t'apporter une petite guidance pour le week-end, peut-être un petit peu plus courte. Je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée. Merci à toi. Merci pour ton écoute et tes commentaires et ta présence.